Bonjour à tous, sans attendre, je vais partager avec vous l'expérience d'une équipe enseignante dans un collège à Chambéry, dans l'Académie de Grenoble. Je vais partager mon écran, vous me dites si c'est bon pour vous. C'est parfait. C'est parfait, très bien. Donc, on est dans un collège ordinaire et ce que je vous propose, c'est de dialoguer, en tous les cas, d'aborder de façon un peu systémique l'approche éducative et pédagogique. Il faut d'abord que je vous dise un peu d'où je parle. C'est un dispositif qui est né en 2009 suite à une demande d'une inspectrice d'académie d'alors du département de Savoie, qui a rencontré le chef d'établissement, qui a elle-même rencontré une équipe. Et nous avons ouvert en 2009 un dispositif d'accueil des enfants à haut potentiel avec une particularité, c'est que ces enfants présentent pour beaucoup, la plupart des troubles des apprentissages associés. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a une dérogation scolaire. Donc, on recrute, nous, on est en Savoie, mais on peut recruter des élèves qui sont sur la Haute-Savoie ou sur l'ISER. En fait, on regarde la faisabilité du projet en termes de logistique. Mais notre particularité, c'est bien des élèves, et c'est aussi un biais, on pourra en reparler, on ne voit que des élèves qui ne vont pas bien, c'est-à-dire des élèves qui ont déjà eu une scolarité primaire abîmée. Quand je dis abîmée, ça peut être déjà des élèves qui ont été déscolarisés, en partie ou partiellement, des élèves qui somatisent. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils font la démarche de venir nous rencontrer et de faire une demande de dérogation pour intégrer le dispositif. Donc, on est en classe ordinaire. Ce dispositif, il s'étale sur la sixième et la cinquième. On a entre six et huit EHP par classe. Alors, six à huit, ce n'est pas en termes de nombre de candidatures qui, en fait, est beaucoup plus importante que le nombre de places qu'on a, mais c'est plus en fonction du profil des élèves. Si vous avez, moi, par exemple, un cas très concret que j'ai vu l'année dernière et que j'ai encore cette année, quand vous avez un élève qui est à très haut potentiel, mais qui présente en même temps des signes de TSA et un syndrome Gilles de la Tourette, vous voyez que là, l'élève prend beaucoup de temps et de place dans la classe. Donc, on est entre six à huit. Quand ces élèves sortent du dispositif, on a un tutorat, quatrième, troisième, et c'est les élèves qui désignent un tuteur, un enseignant, qu'ils ont eu dans le dispositif sixième, cinquième. Et ce tuteur, il a à charge de faire le lien avec l'équipe pédagogique nouvelle, les nouvelles équipes de quatrième, troisième. Pourquoi un tuteur ? C'est un filet de sécurité. On a bien souvent noué des relations très, très fortes avec ces familles, avec ces enfants, et on est un peu là en support sécurisant pour le reste de la scolarité au collège. Je vous le disais en préambule aussi, on a beaucoup plus de demandes maintenant que de capacités d'accueil, donc nous sommes obligés de refuser des élèves. On a commencé avec trois élèves en 2009, et on est maintenant sur les deux classes, sept, huit, on est entre 14 et 16 élèves intégrés chaque année. Alors, on a maintenant aussi des phénomènes, qu'il faut qu'on fasse attention, c'est-à-dire qu'on a des parents qui sont, et on a eu ces cas-là, des parents qui déménagent pour venir dans le secteur d'accueil, parce que quand vous êtes deux secteurs, forcément vous êtes prioritaire, puisque vous êtes deux secteurs. Donc, on peut en reparler, mais ce qu'on voit là, c'est un peu parfois la déshérence des familles. Donc, je parlais de cette dérogation, donc je pense qu'il faut d'abord que l'on fasse un petit tour du côté des acteurs de ce dispositif. Et en fait, on a trois acteurs principaux, on a les parents, on a les enseignants, l'enfant et l'élève, et c'est fondamental de savoir en fait ce que peuvent penser, comment peuvent agir ces parents, parce que nous allons travailler en synergie. Et cette synergie, elle s'inscrit dans un cadre qui est un cadre institutionnel, qui peut être favorisant, ou pour certains parents, on va le voir des fois, une source d'incompréhension. Donc, les parents, nous on a des parents, alors là, ce que je vous brosse, c'est un grand tableau un peu caricatural, donc on pourra revenir après si vous le voulez, mais voilà, c'est pour avoir de grandes catégories. Donc, nous, on a des parents qui sont inquiets pour leur enfant, ils nous contactent parce qu'ils sont inquiets pour la scolarité de leur enfant. On a des parents qui peuvent être très, très angoissés, qui nous appellent, on a des parents qui pleurent aussi, quand on les rencontre, au téléphone, quand on les rencontre. En même temps, on a des parents qui agissent, ils font des bilans, ils font des prises en charge, si nécessaire, médicales ou paramédicales, ils vont rencontrer les enseignants, ils contactent les associations, notamment l'ENPEP, et ces parents, bien souvent, se sentent incompris par l'école, ils peuvent se sentir incompris par l'école, ils peuvent même se sentir exaspérés par les positions de l'enseignant, parce que l'enseignant ne répond pas à la hauteur des attentes des parents. Et puis, les parents pensent que les enseignants ne comprennent rien, ils ne comprennent pas leur enfant, et parfois, vous avez des parents qui nous disent aussi ne pas comprendre leur propre enfant. Et du coup, on a des familles qui sont très en difficulté. Un autre acteur, évidemment, vous avez les enseignants. Alors, les enseignants pensent que, par exemple, c'est un phénomène de mode. Ah oui, mais en ce moment, de toute façon, là, depuis que les médias s'en sont emparés, tout le monde est haut potentiel. Ils pensent aussi que l'enfant est surprotégé. Ah oui, mais lui, il est vraiment coucouné, surprotégé, ses parents devraient un peu plus le lâcher. On a des enseignants qui peuvent penser que les parents exagèrent sur les capacités de leur enfant. Oui, bon, il a des potentiels, mais pas plus que d'autres. Voilà, l'enfant est trop stimulé. Et puis, les enseignants peuvent dire, oui, mais en fait, c'est un enfant difficile. Et du coup, en fait, les parents, ils mettent sous le nom de haut potentiel les difficultés, en fait, qui ne relèvent pas du haut potentiel. Et vous avez donc des enseignants qui peuvent se sentir remis en cause dans leurs compétences parce que vous avez des parents qui peuvent venir avec des informations très précises. Pascal évoquait le Vademecom. Donc, quand vous avez des parents qui arrivent et qui montrent le Vademecom qui a été réalisé en 2019, un Vademecom que certains enseignants ne connaissent pas, vous voyez, ça peut créer un petit hiatus. Les enseignants pensent aussi qu'ils sont incompris par les parents parce que nous, on a un contexte de classe. Donc, on a 25, 30, vous allez en lycée, vous avez 35 élèves. Donc, oui, il y a votre élève, mais votre élève, c'est un élève parmi, votre enfant, pardon, c'est un élève parmi 30, 35. Et vous avez donc du coup aussi des enseignants qui sont très démunis. Ils sont très démunis parce qu'ils n'ont pas les connaissances et ils se sentent des fois incompétents pour répondre, en fait, aux besoins de ces enfants. Et puis, vous avez des enseignants qui peuvent aussi se sentir provoqués par rapport au comportement de cet enfant. Et on revient un peu sur ce que je disais précédemment. Voilà, cet enfant est difficile, il y a un problème de comportement, ce n'est pas un problème de haut potentiel. Les enseignants peuvent en même temps être déçus par les résultats. J'ai une petite vignette, j'ai déçu par les résultats des élèves. Moi, j'ai déjà entendu dire, mais si cet enfant est à haut potentiel, alors toute ma classe est à haut potentiel. Oui, parce qu'on a la particularité dans le dispositif d'accueillir notamment, de fait de leur truc des apprentissages, des élèves qui sont déjà en échec, vraiment en échec. Vous avez les enseignants qui peuvent être des obligeants, c'est-à-dire envers les élèves. C'est-à-dire que la difficulté qu'ils ont, eux, à gérer cette situation, peuvent les angoisser aussi. Et en fait, cette sorte de violence qu'il leur est donnée, de situation, en tous les cas, qui peuvent être considérées comme violentes, ils le renvoient en boomerang, parce qu'en fait, ils ne savent pas faire autrement. Et puis, vous avez après des enseignants, pourtant, qui font des formations, qui agissent aussi et qui ont à gérer toute la classe. Donc, vous voyez, toutes ces façons d'appréhender les acteurs, on va voir maintenant les enfants, vous voyez, vous multipliez les canaux d'incompréhension. D'un autre côté, vous avez les élèves, vous avez des élèves déjà qui disent, mais je suis nul, moi. Quand vous faites des questionnaires sur l'estime d'eux-mêmes, vous avez des scores qui sont très, très bas. Vous avez des élèves qui disent, mais moi, je suis fou, en fait, je ne suis pas compris par mes camarades, je suis tout seul. Donc, ils se sentent incompris, ils peuvent se sentir mis à l'écart, parce qu'ils peuvent être réellement mis à l'écart. Ils peuvent être harcelés de ce fait-là, ou au contraire, ils peuvent aussi, par les parents, être mis sur un piédestal. Des parents qui brandissent un peu les tests psychométriques comme un étendard. Et en même temps, vous avez l'enfant qui, lui aussi, peut agir en se suradaptant. On pourra parler, je vous montrerai, des travaux qui ont été réalisés par des jeunes filles qui sont complètement suradaptées, qui se construisent en faux self, ou au contraire, l'élève qui va s'opposer. Et c'est là que ça peut poser des problèmes aussi en termes de conduite de classe, qui vont s'opposer frontalement, en fait, à l'enseignant qui va se sentir provoqué. Donc, ces partenaires-là, ces trois acteurs, on va essayer d'en faire des partenaires. Et la première chose à faire, c'est mettre l'élève au centre. Alors, au centre de quoi ? Au centre de ce qu'on appelle une équipe éducative. Donc, l'équipe éducative, en sixième, on en a trois. C'est-à-dire qu'en début, là, on va commencer fin octobre, une à la fin du premier trimestre, une à la fin de l'année. Cette équipe éducative, elle est là pour que l'on s'assoie autour de l'élève et que l'on fasse à un moment donné une photo d'où il en est. Et pour ceci, on va partir de constats basés sur des ressentis. Donc, on s'assoit tous à côté, on se retrouve lors d'une réunion. On convoque les médicaux, les paramédicaux, on invite les médicaux, les paramédicaux, s'il y a, qui gravitent autour de l'enfant. S'ils ne sont pas là, c'est un compte rendu. Mais ça peut être aussi une conversation téléphonique en parallèle, s'ils ne peuvent pas se déplacer de leur cabinet. Et on va d'abord interroger l'enfant, non pas sur ses résultats scolaires, mais sur son intégration, en fait, comment socialement il se situe. Vous avez une petite pastille en haut, on reviendra là-dessus, cette petite bulle en verte en haut à gauche, qui est le besoin de proximité sociale. Et donc, on va demander de coder de 1 à 5, où il se situe sur cette échelle-là, dans sa classe, dans la cour de récréation ou dans son collège. Et on va faire la même demande, en fait, aux parents. Deuxième indicateur, on va aller sur les résultats scolaires, puis le comportement, puis l'autonomie en classe, à la maison, puis en fait, le bien-être, de façon générale. À partir, en fait, de cette équipe éducative, on va dégager des besoins, on va identifier des besoins. Et c'est à partir de ces besoins qu'on va pouvoir, ensemble, dégager des perspectives. Et ces perspectives, elles seront partagées. Donc, vous avez deux notions clés, en fait, qui émergent ici. C'est quels sont les besoins qu'ont ces enfants, et comment, après, à partir de ces besoins, rendre accessible leur apprentissage ? Et on va sur un concept qui a été développé par les Nord-Américains, qui s'appelle la conception universelle des apprentissages. Mais c'est vraiment fondamental. Et donc, on va changer complètement de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas classe à 25 élèves ou 30 ou 35 élèves en même temps, mais on va identifier des besoins particuliers et voir comment on peut y répondre. Pour que vous compreniez ce qui va suivre, il faut que l'on fasse aussi un détour par la motivation. Vous voyez, je parlais de proximité sociale que l'on a développée avec l'équipe éducative. On a des élèves qui arrivent et qui disent « je ne veux plus à l'école parce que je m'ennuie. Je ne veux plus à l'école, je ne veux plus aller à l'école. » On l'a vu aussi pour le Covid. « Je m'ennuie, ça ne va pas assez vite, je n'apprends rien. Donc, on va faire un petit détour à partir d'une théorie de la motivation qui s'appelle la théorie de l'autodétermination développée par Dessier et Ryan et qui a été adaptée en contexte scolaire par un chercheur enseignant sur Grenoble, Damien Tessier. Cette théorie de l'autodétermination, elle détermine trois besoins psychologiques fondamentaux universels, que vous soyez en France ou ailleurs. Et ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est qu'on peut passer au filtre de cette théorie notre pratique pédagogique, mais notre vie privée, nos hobbies, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est motivé, qu'est-ce qui nous engage dans quelque chose et qu'est-ce qui nous permet de persévérer. Donc, le premier grand besoin psychologique à nourrir, c'est le besoin d'autonomie. Le besoin d'autonomie, c'est est-ce que j'ai mon mot à dire ? Est-ce que j'ai le choix pour prendre des initiatives ? Donc, sur les petits encarts de droite, vous avez ce qui permet de soutenir ce besoin. Ce qui soutient ce besoin, c'est offrir des choix. Et vous verrez que pédagogiquement, il y a une incidence. C'est tenir compte des préférences. C'est expliquer l'utilité de ce qu'on va faire, donner du sens. Et c'est d'utiliser un langage inductif et non pas injonctif. Deuxième grand besoin, c'est le besoin de compétence. Le besoin de compétence, c'est savoir que l'on a les capacités de faire face à une demande, face à la situation, de faire face à la demande dans une situation donnée. On voit des élèves qui décrochent parce que soit ce que vous leur demandez de faire est trop éloigné de ce qu'ils peuvent faire, donc c'est impossible pour eux de s'engager. Ils savent d'avance qu'ils ne vont pas réussir. Ou au contraire, un élève qui ne va pas s'engager parce qu'en fait, il sait très bien qu'il ne va rien apprendre. Et que ce qu'on demande de faire, ça a été fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Les techniques opératoires, on commence en CE1, CE2, on accélère. Le CM2, ce n'est qu'une révision un peu approfondie du CM1. Vous arrivez en sixième, le premier trimestre, vous faites quoi ? Vous refaites les techniques opératoires. Et là, vous avez, pour des élèves, c'est tout simplement, mais infaisable. C'est insoutenable. Donc, soutenir ce besoin, c'est avoir des objectifs concrets, c'est avoir des tâches de défis qui sont adaptées et avoir des feedbacks adaptés. C'est-à-dire qu'en retour, que ce soit à l'oral et à l'écrit, qu'est-ce que je vais indiquer à l'élève ? Qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il comprenne comment il pense, ce qu'il pense et comment il peut progresser ? Et enfin, le dernier grand besoin à nourrir, à soutenir, c'est la proximité sociale et être respecté, connecté aux autres, se sentir respecté, connecté aux autres. Le regard inconditionnel que l'on doit avoir du côté enseignant, donc ça, c'est assez difficile, le regard inconditionnel, c'est-à-dire que vous êtes face à un élève ou des élèves qui deviennent très vite, entre guillemets, insupportables, que vous n'arrivez pas à gérer, mais c'est quand même leur dire, en fait, je suis là pour toi, ton comportement, ce n'est pas toi en tant que personne, et comment on va pouvoir travailler ensemble ? Donc ça, je pense que c'est un des points assez difficiles à travailler avec les enseignants. Et enfin, deuxième chose, quand est-ce que l'élève, pour ce besoin-là, deuxième et dernière chose, quand est-ce que l'élève peut se sentir libre dans l'expression de ses sentiments ? Par exemple, j'ai un élève un jour qui m'a dit, « Monsieur, votre cours-là, c'était vraiment nul. » Ce à quoi je lui dis explique pourquoi. Il avait raison. Après, je lui dis, effectivement, on ne s'exprime pas comme ça. On ne dit pas, « Monsieur, votre cours, il est nul. » On dit, « Monsieur, votre cours pourrait être perfectible. » Vous voyez, on essaie un peu d'en rigoler. Mais fondamentalement, il avait raison. Donc, c'est essayer de prendre en compte, en fait, à des moments donnés, la parole vraie des élèves. Donc, je reviens sur la proximité sociale. Vous voyez, ce que je déroule là, on est parti sur les équipes éducatives. Et là, je vais vous parler de la première séquence, c'est-à-dire le premier chapitre que je fais avec toutes les sixièmes du collège. C'est vraiment pour asseoir cette proximité sociale. Le premier besoin qu'on a, c'est d'être reconnu dans ce qu'on est. C'est le rapport à l'altérité. Et donc, ce premier chapitre, c'est le chapitre qu'on appelle l'éducation à la différence. Donc, au cours de ce chapitre, on va balayer toutes les différences que l'on peut rencontrer. Donc, on va passer par les 10, les EHP, le trouble de l'autisme, etc. En fait, ce que l'on veut faire dans ce chapitre, c'est faire arriver à la conclusion, c'est faire arriver les élèves, parce qu'en fait, il y a toute une construction. Et les élèves, en fait, arrivent à la conclusion à la fin que ce n'est pas discriminant de donner des choses à certains élèves et pas à d'autres. Ce n'est pas discriminant que certains ont le droit d'avoir une calculette ou ont le droit d'avoir une frise ou ont le droit de ne pas suivre les cours. C'est plutôt le contraire qui serait discriminant. C'est-à-dire que si je ne mets pas en place quelque chose qui répond aux besoins de ces élèves, alors ça, c'est discriminant. Vous voyez, on renverse en fait la logique. Et on termine par une chanson qui s'appelle « Soleil » de Grégoire, qui date de 2010. Donc, on étudie en contexte, en regard de ce chapitre, cette chanson-là. Et je vous ai mis en exergue un peu, là en grand, vous voyez, c'est ce que j'aime bien retenir. « Humain avec nos différences et le pouvoir d'en faire une chance ». Et en fait, c'est vraiment ça, le moment clé du tout début de l'année. « Humain avec nos différences et le pouvoir d'en faire une chance ». Donc, qu'est-ce qu'on veut qui se passe dans la classe ? Qu'est-ce qu'on veut bâtir ? Comment on veut travailler ensemble ? Et donc ça, cette chanson va devenir l'hymne de notre classe. L'hymne, c'est quand vous entendez la Marseillaise, la France, liberté, égalité, fraternité. Alors nous, dans cette chanson-là, on a vraiment des occurrences très très fortes sur la fraternité et la solidarité. Donc, on reconnaît, on accepte la différence, on accepte une pédagogie différenciée, des adaptations pédagogiques, et en même temps, on se rassemble autour de valeurs républicaines. Donc ça, c'est vraiment fondateur dans le début de l'année. Là, vous voyez, je ne vous ai pas encore parlé de pédagogie. Mais si on ne fait pas ces équipes éducatives, si on ne fait pas ce travail d'éducation à la différence, alors après, on risque de buter sur des incompréhensions de la part des élèves et de la part des parents. On a, alors pédagogiquement, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, on a un enjeu très 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 fort sur l'évaluation, enjeu et finalité de l'évaluation. On s'est très très vite rendu compte, donc 2009, on mettait des notes, et puis, alors qu'est-ce que c'est que de noter un élève qui a haut potentiel, qui est même à très haut potentiel et qui en même temps est en échec ? Quel est le sens donné à ça ? Mais quel est le sens aussi donné, moi, dans ma classe, j'ai des inclusions, il y a un dispositif Ulysse, j'ai aussi des élèves Ulysse. Est-ce que je peux noter comme les autres les élèves Ulysse ? Et sinon, comment faire ? Et puis, j'ai des élèves aussi UPE2A, c'est-à-dire des allophones qui ont une année, deux années. Donc, vous voyez, moi, je fais l'écart, le grand écart des élèves à très haut potentiel. Donc, très, très vite, on s'est aperçu que noter, ça n'avait pas de sens. Et là, je renvoie aux études réalisées en dosimologie, c'est juste depuis les années 30, 1930. Mais comme beaucoup, beaucoup de choses, on a un stock de connaissances depuis même des décennies, développées notamment par les sciences de l'éducation et la difficulté qu'on a dans l'éducation nationale, c'est comment ces connaissances vont percoler dans notre agir quotidien d'enseignant, dans nos postures d'enseignant. Alors là, après, c'est mon volet formateur, mais on a un enjeu très, très fort là-dessus et on a des résistances pour X raisons. Enfin, il y a plusieurs facteurs, mais il peut y avoir des résistances assez fortes là-dessus. Donc, on évalue par compétence, mais sans note. Et ça va nous permettre, justement, après, d'aller sur des parcours différenciés que je vais développer. On a un enseignement que l'on espère ou que l'on essaie d'être le plus explicite possible. On sait, par exemple, que pour ces élèves-là, l'explicitation, ça ne va pas de soi. Donc, qu'est-ce que j'attends exactement dans cette séquence en termes de connaissances, en termes de compétences ? Qu'est-ce que j'attends en termes de maîtrise de vocabulaire ? Ça, c'est ce qu'on va travailler. Et après, vous avez un contrat d'évaluation. Sur quoi exactement je vais t'évaluer et quels sont les repères qui vont te permettre de dire si tu as réussi ou pas ? Donc, on va essayer d'être le plus clair possible, le plus explicite aussi sur les objectifs, les procédures, les attentes. Voilà. Donc, en lien, on a le apprendre à apprendre avec un rôle de la méthodéognition qui est fondamental aussi. C'est-à-dire que vous avez ces élèves qui ont fait l'éponge pendant très, très longtemps et qui fonctionnent même des fois que comme ça. C'est-à-dire qu'ils épongent ce qu'ils entendent en classe, ils sortent et ils ne reviennent pas. En fait, ils ont énormément de mal à revenir d'avoir un geste en fait réflexif. Donc, le rôle de la méthodéognition, ça va être de voir en pro-action qu'est-ce qui me permet de m'engager, comment je vais m'engager dans la tâche. Dans l'action même, c'est qu'est-ce que l'élève dit sur la tâche qu'il est en train de faire. Il y a une régulation dans l'action, c'est comment l'élève me parle de ce qu'il fait concrètement. C'est-à-dire qu'il doit mettre le haut-parleur sur ses façons de faire, sur son cerveau pour que moi, je puisse en fait comprendre comment il fonctionne. Parce que si je ne m'assois pas à côté de lui et si je ne mets pas ça à jour, on peut vraiment passer à côté. C'est-à-dire que l'élève va faire systématiquement toujours les mêmes erreurs. Moi, je vais plaquer ma réponse à moi, mais ma réponse à moi n'est pas la réponse en fait qui l'attend et qui lui permet d'avoir de l'aide. Et enfin, on a tout un questionnement sur le post-action, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ces connaissances, de ces compétences, comment je peux m'en resservir, par exemple. Alors, tout ce que l'on vient de dire, et je ne l'ai pas dit en fait en préambule, mais on est en classe ordinaire, on le fait en fait avec tous les élèves. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation ou d'adaptation spécifique aux EHP. C'est-à-dire qu'on le propose à tous les élèves. Je ne fais pas une métacognition particulière pour les EHP. Je ne fais pas un chapitre sur l'éducation de différence que pour eux, etc. Et maintenant, ça va nous permettre d'aller sur les parcours différenciés. Donc, le parcours différencié, je vais vous faire la métaphore de la montagne. Alors, nous, c'est un peu facile, on est en Savoie. Je veux aller sur un sommet. Ce sommet-là, c'est mon attendu à un moment donné de l'année que je définis par un objectif, des attentes, etc. C'est un objectif commun. Par contre, pour y aller, je peux faire le couloir nord, je peux faire l'arrête, je peux venir par le plateau herbeux tranquille. Donc, en fait, on a un objectif commun, mais on va voir des parcours différenciés et c'est les élèves qui vont choisir leur parcours. Moi, je ne suis pas capable de dire tu as besoin de ça, ça, ça et ça. Donc, ils vont essayer, ils vont évidemment à des moments renoncer parce que c'est trop dur, mais c'est comme ça, en fait, ils vont éprouver ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, ils vont donc s'auto-évaluer. Donc, c'est les mettre dans des vraies situations d'auto-évaluation et de pratiques d'engagement. Donc, je fais un parcours trop difficile, je peux revenir. Donc, c'est l'élève qui se lève, qui au fond de la table va chercher son parcours. Je vais vous parler maintenant du projet personnel et je vais vous montrer une petite production. Le projet personnel, c'est la capacité de ne pas suivre les cours. Je le redis une fois de plus, ça s'adapte à tous les élèves. Il n'y a pas de discrimination. La seule contrainte, c'est qu'il y a un contrat qui est signé, c'est contractualisé entre l'élève, les enseignants, les parents. Et il y a une copie qui va à la direction. Alors, pourquoi là, il y a obligatoirement un contrat ? Parce que l'élève ne suit pas vos cours. Il est dans ma classe, mais il ne va pas stricto s'insur suivre mes cours. Donc, ça va très bien pour des OHP, mais ça va aussi pour des élèves qui sont en très, très grand décalage. Des élèves qui devraient être orientés sur des enseignements adaptés, qui sont là parce que les parents, notamment, ont refusé cette orientation-là. Moi, quand je leur parle de la notion de démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, ça va être assez complexe. Donc, le projet personnel, il s'appuie sur une appétence particulière de l'élève. Qu'est-ce qu'en fait, il aimerait nous parler de quoi ? Il voudrait travailler sur quoi ? Et ce n'est pas forcément lié à votre matière. Moi, je suis en histoire-géographie. Des élèves ne me proposent pas des projets personnels spécifiquement en histoire-géographie. J'ai un élève qui m'a fait un projet personnel sur le moteur à explosion, sur les chiens, sur le PSG. Vous voyez, vous avez un petit qui était allophone, en fait, j'ai pu lui faire travailler la langue française parce qu'il travaillait sur le PSG qui le passionnait. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est à ce que l'élève s'engage, persévère et il y aura une production, une restitution à la classe. Il va travailler des compétences transversales, chercher, hiérarchiser de l'information, faire une présentation orale. Et donc, il est en histoire-géographie, mais il ne fait pas forcément un projet personnel sur l'histoire-géographie. Et on peut même tuiler ça sur plusieurs matières. Moi, j'ai une petite, une année, pendant un mois, elle a été dans la classe de français, dans la classe d'histoire-géo, mais elle a fait quelque chose sur les enjeux de la COP21. Elle était en cinquième. C'est elle qui choisit. Vous choisissez le thème, les élèves choisissent le thème, nous, on problématise. Alors, je vais vous montrer un travail emblématique d'une petite, quand on parle de dyssynchronie, je vais vous parler de la dyssynchronie cognitive. je vous le montre tout de suite. Alors, comment je vais faire pour aller le chercher ? Il est ici. Vous voyez à l'image ? Normalement, ça doit être bon. Là, moi, ce que je vois, c'est, voilà, une BD. Une BD, tout à fait. Donc, cette petite, elle est en sixième. Elle est en sixième. Elle n'a pas d'année d'avance. Elle n'est pas bilantée au potentiel. Nous sommes en début d'année, on va dire, au mois d'octobre, octobre, octobre, fin octobre. Je lui demande, en termes de tâches purement géographiques, de colorier le croissant fertile en faisant attention de ne pas passer dans la mer Méditerranée. Le croissant fertile, c'est la zone où est née l'agriculture et où est née l'agriculture. Donc, il passe sur l'Égypte, bref, le Proche-Orient. Vous passez dans la Méditerranée, on fait une forme de croissant pour qu'on espère qu'il mémorise mieux. Et je lui dis surtout, attention, toute la classe, vous ne passez pas dans la Méditerranée. En même temps que je lui demande ça, vous voyez ce qu'elle a dans la tête ? C'est ce qui est en fait sous vos yeux. Ce que vous voyez sous vos yeux, elle l'a réalisé devant moi. C'est-à-dire que sa passion, c'était la mythologie et c'était la bande dessinée. Donc, je l'ai problématisé, la mythologie dans la bande dessinée. Et donc, elle a fait quelque chose mais qui est plus qu'extraordinaire. Vous avez un niveau là qui est carrément pour certains de post-bac. Elle est en sixième. Donc, avec un décalage dans le discours quand elle l'a présenté à la classe, on a été deux à le comprendre. Elle qui présentait, moi qui l'avais lu. Mais c'est incompréhensible pour un élève de sixième. Donc, ça vous dit aussi pourquoi ce dispositif parce qu'on regroupe dans la classe des élèves en fait qui vont pouvoir faire des ponts entre eux. Ils vont parler un peu de la... Ils vont parler des mêmes choses. Ils vont parler de la même façon des choses. Et donc, on voit ce qu'elle est capable de faire. Donc, devant moi, elle a fait le scénario, elle a fait le découpage, elle a fait le colorial. Voilà. ça, c'est le projet personnel. Mais vous voyez que ça, c'est un notable. Je ne peux pas le noter. Je peux le valoriser et le montrer en termes de compétences, mais je ne peux absolument pas dire combien ça vaut. Ça n'a pas de sens, combien ça vaut. Et il faut que je retrouve mon port pointeur que j'ai glissé quelque part et qui est ici. Et je reprends. Donc, ça, c'était le projet personnel. Vous avez un second second possibilité pédagogique. C'est ce qu'on appelle des projets décrochés. Alors, ça va arriver oui. Alors, le projet décroché, c'est assez simple. Montre-moi que tu sais faire et tu ne feras plus. C'est assez basique. Vous arrivez. Montre-moi que tu sais faire des additions, des soustractions, des multiplications avec retenue, sans retenue, avec des entiers, des décimaux. Donc, je vais faire un petit bilan test, ce qu'on appelle une évaluation diagnostique. Ça fonctionne, tu fais autre chose. Alors là, ce n'est pas le projet personnel. Vous restez dans votre discipline. Simplement, en termes de différenciation, vous allez prévoir des activités à côté qui vont permettre à l'élève d'approfondir le thème. Vous restez, si vous faites un projet décroché en maths, il restera en maths. En histoire, il restera en histoire. Donc, les deux canaux clés, c'est maths et français, ce qui a été vu, revu, revu en primaire, notamment en CM1, CM2. Je vais vous montrer après une petite vidéo de ce que certains élèves l'ont fait en classe, c'est-à-dire qu'ils vont au fond de la classe, vous allez voir, ils ont montré une petite vidéo. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez le faire sans l'annoncer en disant, voilà, aujourd'hui, vous arrivez, les élèves arrivent, boum, petit bilan diagnostique et puis après, vous faites vos groupes de différenciation ou alors, ça peut être aussi motivant parce que des fois, ils ne remontent pas grand-chose aux élèves. On leur dit, voilà, la semaine prochaine, je vous propose de faire un petit bilan sur ce qui vous reste, vous savez, sur la nature des mots, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un verbe et puis leur fonction et puis je vous donne aussi, si vous voulez, la ressource. En fait, je distribue à l'avance ce qui sera ma trace écrite. Si vous arrivez, je ne vous demande pas de réviser pendant le week-end, mais si vous arrivez à 80% de réussite le prochain test, à ce moment-là, vous ferez autre chose pendant que les élèves qui n'ont pas assez bien compris ou pas compris, moi, je reprendrai avec eux la leçon et donc, vous allez pouvoir, dans certains chapitres au cours de l'année, ne travaillez qu'avec une partie de votre classe. Donc, vous éliminez, j'allais dire, entre guillemets, la contrainte volume à gérer, mais là, c'est là où il y a un changement de paradigme pour le second degré, c'est que vous ne pouvez plus penser votre classe comme une classe unique avec 25 élèves à qui vous faites en même temps les mêmes choses. Ça, c'est impossible. Je vous montre la petite vidéo, donc il y en a pour deux minutes. J'échappe. Moi, ça n'échappe pas. Si, c'est là. La petite vidéo, elle est là. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous allons faire un programme sur les chevaux. Oh, si alors ! Sachant que mon cheval pèse 975,95 kg et qu'il mange 2 kg d'agouane par jour plus 1,59 kg de carottes et 3,72 kg d'herbe. combien pèse-t-il à la chambre du repas sachant qu'il pèse 1,5 kg en courant dans le pré. En plus, en crâne, bien sûr. Mon cheval pèse 975,5 kg. Vous aurez compris le procédé. Là, les enfants sont au fond de la classe et ils sont en train de réaliser une capsule vidéo qui permettra après même aux élèves de servir de ressources. Vous mettez ça sur l'ENT, sur l'environnement numérique de travail. Les élèves sont valorisés. Les élèves vont dans un niveau plus avancé. Là, ils vont approfondir parce qu'ils sont obligés de mettre à jour les stratégies, les procédures qu'ils ont utilisés. Pour eux, on sert à un niveau supérieur et en même temps, ça sert à leurs camarades comme ressources. Là, vous vous engagez, vous vous enrôlez énormément d'élèves quand vous travaillez en contrat de ce type-là. On a après, et je vais me dépêcher, on a le projet pluridisciplinaire. La spécificité qu'on appelle la pédagogie de projet, la spécificité de ce dispositif, c'est qu'on a tous les 15 jours une heure et demie en plus à l'ombre du temps pour toute la classe et on fait en fait ce qu'on veut. Là, je ne suis plus Laurent Turc prof d'histoire-géographie. C'est un projet que l'on propose au long cours sur l'année avec des intervenants extérieurs, avec des personnes où on se déplace, etc. Je vais juste vous montrer une petite vidéo. Ce sont des élèves qui sont en cinquième. Vous allez voir, effectivement, ils sont seuls dans la cour. C'est possible, ils sont seuls dans la cour. Ils n'étaient pas sous la surveillance d'un enseignant. Ils sont seuls dans la cour et ils ont fait des heures de rush pour arriver à monter une vidéo. Je vous la partage. Moi, Valère Tosteine, j'ai l'impression que la taille de l'arbre est la même que celle de son ombre. Est-ce que pour avoir la solution, il faudra que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout ? Ça dure quatre minutes. Il me manque je n'aurai pas assez de temps donc je vais accélérer un peu. Ça, c'est un type de projet qui marche aussi très bien avec ses élèves. Dans ce groupe-là, par exemple, vous aviez deux élèves au potentiel, le troisième n'était pas au potentiel. Vous n'avez pas vu, mais après, il sera avec deux camarades. Ils ont fait quelques heures de rush pour arriver à faire ce montage-là. Ça leur a pris effectivement une partie de l'année pour répondre à cette question. Là, cette question, c'est eux qui la sont posée dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire qu'on avait sur la culture, les sciences dans le bassin méditerranéen de l'Antiquité, dans l'Antiquité Moyen-Âge. Et enfin, je vais arriver au terme de mon exposé. Dernière chose que l'on propose à tous les élèves, c'est une accélération. C'est-à-dire de faire, pardon, c'est de faire la cinquième, quatrième en un an. Donc, il y a des modalités en protocole particulier et ça, on le propose aussi à tous les élèves, aux élèves qui en ont besoin. Donc, on a des années, des fonds d'un élève, des fonds d'un à deux, une année, on en a eu cinq. Sur les cinq, on en avait trois qui n'avaient pas eu de bilan au HP. En fait, on ne rentre pas par le bilan, on rentre par le besoin. Je reviens, je boucle à l'introduction. On va voir quels sont les besoins des élèves et en fonction de ces besoins des élèves, quelle accessibilité on va leur donner aux apprentissages. Voilà, ça, c'est ce que je vous ai montré. Il m'en manquera un. Je vous laisse pour terminer, je vous laisse prendre connaissance de cette citation que j'aime particulièrement de Saint-Exupéry et je vous remercie de votre écoute. Merci. Madame la Présidente, est-ce que vous avez reçu nombre de questions à l'intervention de Laurent ? Je pense que tout le monde a écouté avec beaucoup d'attention parce qu'en fait, je n'ai qu'une réelle question. J'ai une ou deux remarques, mais une vraie question. Mais je pense que vous avez répondu en fin de présentation. Pourquoi le choix des sixièmes, cinqièmes ? Pour servir de passerelle vers la quatrième, troisième et pour une poursuite apaisée de la scolarité et une prise de l'autonomie plus facile ? Le choix de la sixième, ça s'impose parce qu'effectivement, on n'était pas encore en 2009 dans le cycle 3. Et donc, c'est la passerelle, cette césure entre l'école primaire et le collège. Le collège, qu'on a bien souvent nommé petit lycée avec des méthodes, avec des enseignants, une réalité qui est complètement différente de ce qu'on peut vivre à l'école primaire. Et là, on sait qu'il y a beaucoup d'élèves d'un seul coup qui peuvent perdre pied, en tous les cas, ceux qui sont fragilisés. Pourquoi sixième, cinquième ? Parce que très honnêtement, nous n'avions pas les moyens humains pour la quatrième, troisième. Ce dispositif, il a été rendu pérenne, premièrement, parce qu'on avait une chef d'établissement qui l'a portée à bout de bras. Et deuxièmement, mais en parallèle, et M. Mercier est là, peut en témoigner parce que l'institution l'a portée à bout de bras. Et notamment, M. Mercier, à l'époque, a beaucoup œuvré pour ça. Car dès le début, on a été en difficulté avec certains enseignants, voire très en difficulté. Et on est allé jusqu'à profiler, en fait, deux postes de mathématiques. C'est-à-dire qu'on a deux collègues, mais deux collègues de maths qui sont dans le dispositif sixième, cinquième, ont eu un profilage au niveau national. Nous, on a une collègue qui vient de la région parisienne. On avait cette matière-là et Dieu sait pourtant si on peut faire des projets décrochés, si on peut différencier avec ce que j'ai pu vous montrer un peu rapidement, mais qu'on a évoqué ensemble. C'était impossible à faire au collège Jules Ferri. Et donc, moi, à un moment, je suis allé voir le chef d'État du Saint, je me suis dit, si là, il n'y a pas quelque chose en maths qui est fait, on ne pourra pas pérenniser en fait le dispositif. Et voilà. Alors, après, on a eu de la chance entre guillemets pour les lettres, ça s'est beaucoup mieux passé. On va dire qu'il y a 80 % de l'équipe qui est acquise et qui est maintenant en fait sa diffusée et quand bien même il y aurait un ou deux enseignants pour qui c'est plus difficile dans l'équipe, ça se passe bien le reste du temps. Du coup, les élèves y arrivent. On n'a pas 100 % de réussite. Je ne voudrais pas laisser croire que c'est un dispositif miracle. on n'a pas 100 % de réussite. Voilà. Mais sixième, cinquième, parce que c'est la passerelle et puis pas plus loin parce qu'on n'a pas les ressources humaines. Je pense que la réponse est claire et complète. Une autre question, je veux dire, plus technique. J'ai une personne qui me demande si vous travaillez à partir de la grille des besoins de Valérie Baris. Non. C'est clair. Voilà. Je crois que j'ai passé une autre question. Voilà. Est-ce que le dispositif existe en primaire ? Ce type de dispositif existe en primaire ? Il n'existe pas en primaire et on s'est posé la question. Il s'est posé à un moment la question d'une école de rattachement et en fait, en posant la question, la réponse semblait évidente. Si on ne différencie pas à l'école primaire, alors quand est-ce qu'on va pouvoir différencier ? Moi, j'ai été enseignant dans le premier degré. J'ai eu une première carrière professionnelle dans le premier degré. Je dis première carrière parce que ce n'est pas du tout le même métier. J'étais plutôt spécialisé sur le cycle 3 en haute montagne. J'avais 3, des fois 4 niveaux. De fait, quand vous avez 2, 3 niveaux, vous différenciez. Vous lâchez à un moment une partie de votre classe pour faire autre chose. Vous les mettez en autonomie. Ce qui manque en fait dans le second degré, la difficulté, c'est de penser ça. C'est de penser autrement la classe. Est-ce que je peux penser la classe en ayant 2, 3, 4 groupes avec des activités différentes qui ne font pas les mêmes choses au même moment ? Ou un élève qui est en projet décroché, deux qui sont en projet personnel. Comment ça va gérer ? Le bruit. Ça, vous le faites de façon automatique quand vous êtes à multi-niveaux dans le primaire. Et on a des écoles de secteur qui sont à multi-niveaux. Enfin, par choix, des enseignants qui ont voulu faire notamment du double niveau. Donc, il n'y a pas lieu de faire ça en fait dans le premier degré. Et si je vais même jusqu'au bout de la logique, depuis la loi de 2013 sur l'école inclusive, ce dispositif ne devrait pas exister. Je ne suis pas provocateur, ce n'est pas pour provoquer, mais ce dispositif ne devrait pas exister. Moi, ce que j'essaie de montrer aux collègues au cours des formations, c'est qu'en fait, on a des réponses qui peuvent être individuelles, mais on gère d'abord la globalité d'une classe. et on ne peut pas… Normalement, tous les élèves devraient pouvoir trouver leur place sans qu'il y ait des dispositifs particuliers. Laurent, est-ce que le dispositif a essayé ? J'avais essayé dans l'académie de faire des petits en Isère, en Ardèche. Il y a des petits, effectivement, en Isère, il y a un dispositif qui est maintenu à Fontaine, dans la doule-grenobloise. Là, le dispositif est toujours vivant. Dans le Nord-Isère, je n'ai plus du tout de contact. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et dans l'Ardèche, ça n'a pas pris. C'était sur un internat. En fait, c'était trop compliqué. Ça fonctionnait sur la base d'un internat. Et en fait, des élèves qui sont fragiles ou qui arrivent en sixième, l'internat, pour eux, ce n'est pas possible. C'est trop coûteux, en fait, affectivement, émotionnellement. Donc, moi, en fait, quand je vais faire des formations, on m'appelle des fois, enfin, j'y vais au titre des élèves à haut potentiel. Je leur en parle pédagogiquement, dix minutes. Dix minutes. On va tout de suite sur la conception universelle des apprentissages. On va sur comment un trouble, en fait, je ne vais pas rentrer par les troubles, je vais rentrer par les besoins. Je vais avoir des troubles différents, mais des besoins similaires. Donc, le document, en fait, l'accessibilité que je vais donner aux élèves, je ne vais pas regarder s'il est dix, machin, hop, en fait, ces besoins, ces besoins se regroupent et je fais un document commun pour ces besoins-là. Alors, une autre dernière question. Est-ce que vous mettez en place tous les dispositifs dont vous avez parlé en même temps ? Comment choisissez-vous sinon ? Est-ce que les établissements professeurs, les autres établissements travaillent également avec ces outils ? Alors, on met tout en place en parallèle. Une fois qu'on a fait Éducation à la différence, là, les équipes éducatives, on développe. Il y a des collègues qui ne font pas de projet personnel. Moi, j'en fais toutes les années. Il y en a qui font des parcours différenciés d'autre part. Moi, je fais les projets décrochés, les projets personnels, les parcours différenciés. Si vous voulez, après, chacun intègre un peu la métacognition. Tout le monde en fait, quasiment. Donc, je vous dis, à 80 % dans l'équipe, on est assez raccord, en fait. On a aussi la chance d'avoir, on se prend à peu près en moyenne une heure à une heure et demie de concertation tous les 15 jours, trois semaines, ce qui nous permet de réguler et le projet pluridisciplinaire et les actions que l'on réalise en classe. En disant, toi, où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai fait ça. Et ça nous permet d'avoir en fait une vue globale transversale sur ce qui se passe dans tous les cours, méthodologiquement parlant notamment. Et les collègues autour, je ne sais pas. Je prends mon bâton de pèlerin et j'essaie de, voilà, on discute de ça. Après, vous savez, il y a des fois entre ce que vous enseignez, en fait, ce que vous travaillez avec les collègues et puis le résultat dans une classe, des fois, il y a besoin de maturation. Donc, ça peut attendre six mois, un an, deux ans, puis après, j'ai des retours, on me redemande. Et puis, vous avez des collègues qui ne rentreront jamais là-dedans, pour qui c'est trop difficile. en fait, quitter leur posture, une posture qu'ils ont depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans, ça leur est trop coûteux. C'est trop coûteux, mais même, enfin, cognitivement, ils n'arrivent pas à penser en fait la classe autrement. Vraiment, ils n'arrivent pas à la penser autrement. Ils ont peur en fait d'être dépossédés à un moment de quelque chose. On est dans l'hyper contrôle, tout contrôlé, évalué, etc. Et ça, c'est difficile de lâcher prise. Alors, la réforme du collège nous y invite beaucoup. Vous voyez, par exemple, au lycée, je n'ai quasiment pas de demande. On n'est pas du tout encore sur ces problématiques là au lycée. Ça va venir, mais on n'est pas encore sur ces problématiques. Le lycée, il y a une demande de lycée pour 10 collèges. Alors, au lycée, on va faire une petite digression, mais ce qu'on constate, nous, en tant que parents et sur les groupes de parole, les parents qui nous contactent parce que ce sont en difficulté, je pense que pour l'instant, effectivement, la prise en charge de la différence, là, on parle de haut potentiel, mais pas forcément que du haut potentiel. Au lycée, ça devient très compliqué. Effectivement, on a des enfants qui arrivent maintenant au lycée et puis avec la réforme du lycée, ça va s'accroître, cette difficulté est là. Mais on a une vraie problématique aujourd'hui. La primaire, ça fonctionne. comme collège, on a du travail à faire, mais il commence à y avoir effectivement une prise de conscience. Mais tout ce qui est effectivement derrière en termes de prise de conscience au lycée, aujourd'hui, c'est très problématique. J'ai une question qui va chatouiller peut-être. Pourquoi l'accélération des deux années en une ne concerne que les cinquièmes concourses ? C'est le début de cycle. Alors, du cycle 4. en sixième, on observe beaucoup en fait les élèves. Beaucoup, beaucoup. On observe les élèves, on crée ce lien entre l'élève et la famille. On le passe, excusez-moi de l'expression, mais à la moulinette des dispositifs sur la différenciation, les projets personnels, etc. Et on voit après où il en est. Si à terme, ce n'est pas suffisant, on lui propose l'accélération. Alors, cinquième, quatrième, parce qu'en fait, vous êtes au début du cycle. On l'a fait, l'année dernière, vous me posez la question, on l'a fait l'année dernière exceptionnellement pour un quatrième, troisième. Voilà, ça a fonctionné. Il y a le problème de la langue, en fait. Donc, plus vous attendez, plus ça peut être complexe de faire, d'accélérer, notamment par rapport à la langue vivante anglais, les langues étrangères. Donc, on a un protocole. Pour l'instant, tous ceux qui se sont engagés là-dedans, on a eu 100% de réussite et pas de refus. On a un protocole où, en fait, on a des bilans qui sont faits sous forme d'équipe éducative trois fois dans l'année. Et à tout moment, soit les parents, soit l'enfant, soit aussi les enseignants peuvent dire, non, en fait, là, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, le fait de mettre ça dans la balance dès le départ, ça sécurise beaucoup, ça ne met pas la pression. L'idée, ce n'est pas de mettre la pression, ce n'est pas de montrer que tu veux être encore meilleur ou tout le temps performant. On travaille beaucoup sur le statut de l'erreur aussi. Ce n'est pas ça l'idée. C'est ce que vraiment c'est ton besoin. Et du moment où, en fait, vous donnez cet espace de liberté, pour l'instant, ça a toujours très, très bien fonctionné. Après une souplesse d'emploi du temps, je passe sur les détails, mais ça fonctionne et pas que pour les élèves. On a des élèves à haut potentiel qui n'ont jamais eu d'année d'avance et qui n'en prendront pas ou qui ont une année et qui n'ont besoin de rien d'autre. Il y en a qui ont une année et qui en prennent une deuxième au collège pour leur faire une deuxième année. En fait, après, on est vraiment sur du cas par quoi. Je reviens sur les besoins identifiés. Je voulais juste apporter un élément complémentaire à ce qu'a dit Laurent. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se met en place est très dépendant des personnes. En savoir, l'inspectrice d'académie de l'époque qui a initié le dispositif était elle-même élève à haut potentiel. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Et souvent, mais dans le champ du handicap, c'est pareil, souvent les enseignants viennent par motivation personnelle. Ce qui fait qu'on a installé un système qui est un système autodépendant, dépendant de la personne. Bon, ça, ça existe, il faut en prendre acte, mais si ça prend énormément de place, le poids de la personne, en fait, l'enseignant qui dit oui, j'y vais, oui, j'y vais pas, c'est parce que les politiques publiques sont faibles. Si nous avions un message politique de politique éducative fort, alors les enseignants se sentiraient sans doute autorisés à. Parce que la grande difficulté qu'ont les enseignants, dans les exemples qui a donné Laurent, vous imaginez des élèves au collège qui sont seuls dans la cour de récréation, interroger une centaine d'enseignants, ils vont, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je crois qu'il faut comprendre que, hormis la responsabilité individuelle de chacun, son positionnement professionnel, il y a aussi une dimension qui est une dimension historique et culturelle qui vient de très, très loin. Notre école a été construite vers les années 1830, par un ministre de l'éducation qui s'appelait Guizot et qui rend obligatoires les écoles primaires dans chaque commune et pour réaliser ça, eh bien, il passe un accord avec les représentants de ce qu'on appelle les écoles des frères parce qu'il existait un enseignement, c'était un enseignement catholique et à ce moment-là, l'enseignement catholique accepte d'être partie prenante de cette politique éducative mais à ses conditions et ses conditions, c'est notamment un système normatif, hyper normatif, un système transmissif et un système sélectif. Et je crois qu'autour de ces trois termes, vous qualifiez toute la politique éducative de la France depuis presque deux siècles et cela, nous l'avons tous au-dessus de nous, c'est-à-dire en termes de représentation. nous sommes tous plus ou moins attachés à un système transmissif, sélectif et hyper normatif et ce caractère hyper normatif qui conduit à l'homogénéité puisque si vous allez rencontrer des enseignants dans des classes, j'en ai vu un très grand nombre, lors de la réunion de rentrée, si ce n'est pas fait au mois de juin, la hantise d'un enseignant c'est de se retrouver avec un cours à multiniveau parce que pour lui, avoir un CE1, CE2, CM1, c'est faire trois classes et donc pour lui, c'est une surcharge de travail donc les enseignants chassent tant qu'ils le peuvent les cours à multiniveau alors les enseignants excusez-moi une grande partie des enseignants chassent les cours à multiniveau parce que c'est source de difficulté et ils ne voient pas comment faire et autrefois nous avions des enseignants avant la première guerre mondiale et après la deuxième guerre mondiale nous avions des enseignants qui savaient faire des classes multimiliales et nous avons perdu cette compétence parce que l'éducation nationale n'a pas su la conserver ni l'enrichir ni la transmettre et du côté des parents moi je viens de voir ça avec mes petits-enfants j'ai un petit-fils qui rentre en CE2 j'ai eu mon fils au moment de la rentrée il prend connaissance des classes alors il me dit tu te rends compte ils l'ont mis dans un CE1 CE2, CM1 je lui ai répondu quelle chance quelle chance il a il va pouvoir aller à son rythme et avancer plus vite s'il a besoin d'avancer plus vite mais aujourd'hui tout ce qui n'est pas normatif est vécu de manière négative dans le système éducatif et ce n'est pas seulement les enseignants c'est une représentation que nous avons tous vous pouvez faire d'ailleurs le parallèle avec d'autres domaines l'habitat la mixité sociale dans les collèges aujourd'hui en France on pense que l'homogénéité est facteur de progrès nous savons que non c'est la diversité qui est facteur de progrès donc j'ai pas d'autres questions ni remarques si ce n'est que on nous suggère d'intégrer effectivement dans le VADMECOM l'éducation de la différence en préambule pour commencer voilà des petites remarques comme ça qu'il va falloir nous digérer éventuellement porter la parole auprès du ministère mais voilà je pense que s'il n'y a pas d'autres questions il y a une remarque présidente les parents les parents les craignent aussi je pense que ah oui tout à fait certains parents du moins les craignent je pense qu'ils craignent les enseignants alors les parents effectivement craignent les enseignants mais je pense que plus ils progressent dans le plus ils progressent dans la scolarité de leur enfant plus cette crainte augmente parce que ce que vous disiez en préambule mais je suis sûr c'est qu'effectivement les parents sont bien cabossés par l'institution et effectivement on a eu une discussion c'était hier dans le cadre d'une réunion que j'ai eue ici sur Bordeaux avec la BESDEN où on se posait la question effectivement de la pertinence pour un parent d'annoncer que son enfant était à haut potentiel ou pas il y avait les deux les deux positions se rejoignaient c'est-à-dire qu'une des positions était de dire non il ne faut pas l'annoncer pour ne pas mettre une étiquette etc et l'autre position était de dire il faut au contraire l'annoncer parce que tant que tout va bien tout va bien mais le jour où ça ne va pas on sait pourquoi ça ne va pas et on sait quoi mettre en œuvre donc voilà la question est posée elle est ouverte et on n'a pas la réponse je vais peut-être juste avant poser une question c'est qu'on voit de plus en plus avec l'obligation de scolarité à partir de 3 ans on voit de plus en plus de petits arrivés à l'école donc plus jeunes pas forcément malheureusement dans des classes multiniveaux et on voit donc la différence en fait de ces enfants qui avant pouvaient ne venir que quelques heures dans la journée sont obligés de venir toute la journée et on voit donc des demandes de familles de plus en plus nombreuses de petits et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour à part ces classes à multiniveaux qui sont pas forcément qui sont faciles peut-être dans les campagnes mais peut-être un peu plus difficiles en ville comment on pourrait faire pour que ça se trouver des solutions décloisonner que ça soit un petit peu plus facile au niveau de la formation des enseignants Laurent ? Oui si vous évoquez la formation des enseignants on rentre dans un jeu assez complexe vous parliez par exemple de l'école primaire les enseignants de l'école primaire ont dans leur dans leur service des formations obligatoires donc ils doivent un certain nombre obligatoire d'heures de formation et bien souvent en fait en tous les cas le plus souvent les thématiques sont déjà données donc il y a peu de liberté pour l'enseignant de choisir quelque chose qui pourrait répondre à un de ses besoins et encore ils ont de la formation si vous allez dans le second degré nous n'avons pas obligation les enseignants du second degré à nous former c'est à dire que je peux très bien rester pendant 5 10 15 ans sans faire une journée de formation continue puisque c'est sur appel à candidature donc je ne candidate pas ou alors le principal ou le proviseur du collège m'inscrit d'office et je peux ne pas y aller ou y aller et manifester mon désaccord le plus total donc la formation en tous les cas en formation ça c'est la formation continue dans la formation initiale pour le second degré la comment vous dire en plus avec la réforme là des parcours des maquettes le CAPES à la fin ou l'agreg à la fin du master 2 c'est clair les enseignants sont enfin les futurs enseignants sont vraiment focalisés sur le concours essentiellement donc moi j'ai 6 heures et encore parce que je maîtrise un peu ce domaine de l'école inclusive dans la maquette d'histoire en master 2 j'ai 6 heures sur l'année pour leur parler de l'école inclusive vous voyez un peu le défi et dans d'autres maquettes il n'y aura pas ces 6 heures là donc après si je reviens sur l'école primaire ça peut être aussi la volonté des enseignants de faire vous avez une classe de petite section moyenne section grande section moi je sais que c'est dans une école de secteur ça s'est fait à un moment ils ont éclaté ces 3 classes là et ils ont fait 3 classes de petits moyens grands mais parce qu'ils étaient persuadés comme le dit Pascal que c'est une grande chance de travailler en multiniveau vous travaillez forcément l'autonomie des élèves l'entraide vous pouvez faire des conseils de classe qui sont beaucoup plus riches et pédagogiquement si j'ai besoin j'ai pas besoin d'attendre la fin de l'année pour passer à des apprentissages qui sont dévolus à l'année supérieure parce que je les ai là tous en même temps sous les yeux ou avec mes camarades peut-être pour compléter pour Sylvia poser la question en maternelle il y a aussi des temps qui sont propices à ce travail en groupe de besoin c'est le temps de la sieste pour les tout-petits là l'enseignant peut être libéré et venir participer à une organisation de groupe de besoin avec ses collègues ça se fait ça se fait même de plus en plus imaginons quand même de proposer un même enseignement bien d'enseignement à l'école maternelle pour une petite fille qui est née le 1er janvier qui va être en grande section et le petit garçon lui-même en grande section qui est né le 30 décembre vous imaginez c'est un an d'écart donc c'est comme si on faisait le même enseignement normatif pour une petite fille et pour le petit garçon qui est un an de moins un an à l'âge de 5 ans enfin sur une échelle de temps c'est absolument colossal et donc les enseignants de maternelle sont sans doute les mieux à même de travailler différemment et de travailler en groupe de besoin encore faut-il que l'institution là aussi envoie les bons signaux les bons messages et ne transforme pas comme la tentation a existé ne transforme pas notre école maternelle qui a été l'une des meilleures du monde qui a été l'une des meilleures du monde en propédotique du primaire c'est-à-dire ne transformons pas la maternelle en une préparation au primaire de la même manière ne transformons pas le primaire en une préparation au collège qui a été l'une des meilleures qui a été l'une des meilleures